Bonjour la communauté d'affaires du Grand Dieppe. Je voudrais vous parler d'un projet qui est né à Mathieu-Martin et qui regroupe un paquet d'étudiants de tous les domaines et qui viserait à construire à Mathieu-Martin d'ici 2023 parce que ce sera le cinquantième de Mathieu-Martin. On se propose de faire des projets à Mathieu-Martin qui touchent aux intérêts divers des élèves. On voudrait refaire une cour intérieure, on voudrait avoir des jardins communautaires, on veut faire une forêt thématique qui est très bien entamée déjà et aussi d'avoir un centre d'innovation et de technologie. Si on continue sur la brochure, on veut dans la cour intérieure installer un Tipeee où on enseignerait les racines mêmes du racisme et de l'acceptation de la différence. On veut notre forêt thématique, le jardin communautaire, on aimerait bien intégrer les handicapés, les gens du troisième marche, le centre d'innovation technologique, là où on se situe maintenant, c'est quelque chose qui demande de l'attention tout de suite, fiscale, mais aussi au niveau administratif, et on est très avancé à faire quelque chose d'extraordinaire pour la jeunesse de Dieppe. Et on voudrait aussi faire l'achat de deux autobus pour apporter nos jeunes dans la communauté, récolter des patates, voir une baleine échouer sur le bord d'une plage, rencontrer des vieillards, peu importe. Mais ce qui presse tout de suite, c'est de construire ou de terminer un projet forestier dans lequel, en temps de COVID et de confinement, on pourrait construire quatre classes extérieures. La section jaune du plan est déjà en partie construite, tout ça par les élèves, et on aurait un auditorium grec et ensuite une classe extérieure, et on ajouterait deux ou trois classes avec les cadets, avec des athlètes en manque d'espace de travail ou d'entraînement, donc avec du bénévolat. On construirait en juillet ou de cet été, cinq ou quatre classes complètes extérieures que les profs dès l'automne pourraient se servir. Merci de votre support et surtout de votre attention. Donc, bienvenue à l'école Mathieu-Martin. On se propose ici de faire un projet forestier dans lequel il y aurait quatre classes extérieures. Donc, Mathieu-Martin, tout de suite, est en train de s'associer avec une partie de la communauté d'affaires pour essayer de voir si fiscalement, on serait capable de mettre en place ici même pour certaines des classes complètes. Donc, ici, je vous apporte ici ce qui devrait être la première classe extérieure qu'on va construire finale. Ça va être un auditorium grec. Donc, on a eu un commanditaire qui nous a donné des énormes blocs de ciment pour qu'il y ait l'air à des grandes briques romaines ou grecques, si vous voulez. Puis ici, on va construire une classe qui s'appelle ou qui va être sous le chêne. On y trouvera peut-être un nom plus éloquent, mais ça se passe sous le chêne. Et donc, on a un petit chêne ici, Gérard. Je ne vous apporte pas. Donc, l'idée ici, c'est qu'on creuserait à même le sol deux paliers, un palier, deux paliers. Le prof, lui, enseignerait juste à côté du chêne. Ici, on aurait un plateau pour le prof et on placerait nos grandes briques romaines ou grecques ici. Et on aurait deux paliers dans un beau décor, bien orchestré. Et un petit peu sur votre gauche, je vous apporte dans une deuxième classe qui, elle, pourrait servir à faire des théâtres, du théâtre, de la musique, de la chanson. Une classe extérieure aussi, mais qui devrait pouvoir assier à peu près 150 par an et 60 musiciens. Donc, ici, vous êtes dans ce qu'on appelle Symphonie sous le Grand Pain. Et ça va être ici où on devrait, où on pourrait faire du théâtre et du spectacle. Donc, on essaie d'élever la population étudiante à du théâtre, allons-y, mieux fait ou plus intéressant, en tout cas, avec son et lumière. Puis, on voudrait se produire ici à partir de l'an 22, 23. Puis, ça serait le fun qu'au 50e anniversaire de Mathieu Martin, qui est prévu pour en 2022-23, qu'à l'été 23, qu'on se produise ici tout l'été un genre de salle de spectacle extérieure. On a derrière moi un Grand Pain-Blanc. Si vous vous imaginez dans une scène de théâtre, un Pain-Blanc comme ça, on peut lui attacher du grammant marin, on peut lui coblage, on peut lui remettre une grande voile, une voile qu'on pourrait tirer et hisser pour faire de la projection. Donc, on serait ici à faire du théâtre et de ces arbres, qui deviendraient des mâts de bateau, on ferait attention à leur santé, les arbres, on couperait un peu de branches, mais on ferait des grands mâts de bateau et faire une scène extérieure dans laquelle on raconterait l'histoire de l'Acadie ou du Canada. Et donc, ça serait ici que ça se passerait. Et ça, c'est le grand rêve qui anime beaucoup d'étudiants de théâtre et de musée. C'est cette salle ici qui est très spéciale. Elle est presque terminée. On a besoin d'un peu d'argent pour pouvoir l'ameubler. Donc, il faut penser au décor, mais surtout l'ameublement. Et on va y mettre des haut-parleurs un peu partout dans la forêt. Dans un autre point. Donc, on aura des sons qui viendront de partout et justement pour avoir une production très bien animée. Et à la hauteur des jeunes d'aujourd'hui qui ont besoin des airs à l'extérieur pour pouvoir mieux s'émanciper. Merci. Donc, parlez-moi du projet scolaire de la forêt. Moi, de ce que j'ai vu des premiers jours que tu m'avais parlé de ça, j'ai pensé, ça va-t-il bien marcher, ça va-t-il bien faire, ça va-t-il, tu sais. Puis à mesure que, à mesure que tu t'en vas avec ça, j'entends parler des jeunes, tu sais, comme, «Hey, on s'en va dans la forêt et ils dégonnaient avec des pelles et des haches, puis des, tu sais, c'est incroyable. » Tu sais, comme, puis ils sont tous habiles. Il y a le casse, puis tu le faisais tous les jours. Puis tu faisais des activités, puis ça. Puis là, en parlant du tipi, puis ça, du jardin, ça, ça va être un autre belle affaire. Tu sais, comme, ça va tout être annoncé, le tipi va être là, tu sais, tu pourras amener deux classes, tu pourras apprendre, puis ils voulaient apprendre ça. Ils voulaient l'apprendre. Si on donnait un message à la communauté d'affaires par rapport à supporter le projet, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Évidemment, il faudrait que la communauté se mette de là, puis dire, «Hey, ça, ça change la mentalité des jeunes. » C'est plus du commercial, c'est du... ça les active. C'est du réel pour les autres. C'est du réel. Oui, c'est ça que c'est. Excellent. Merci beaucoup, M. Louis. Comme entreprise, c'est ça que je veux faire. C'est investir dans les jeunes, parce que c'est eux autres qui allaient être les leaders de notre communauté plus tard. Donc, si on veut que la communauté grossisse, puis qu'ils viennent de plus en plus fort, il faut investir dans nos jeunes. Je me trouve en présence d'un étudiant, Andrew, qui va nous parler pourquoi, pour lui, le projet de création de classe extérieure a été le fun et bénéfique. Quand il va à l'école, tu fais pas de chose de ça, tu fais pas de chose de art en classe, en frère. C'est une expérience. Puis, prends ça à ça en école pour, comme, tu sais, une fin de journée, ça va beaucoup être énergé. Ah oui, j'ai déjà vu la vidéo sur YouTube. Je crois que c'était comme le crazy dancer, peu importe, il y a comme un gars qui est comme à une rave ou à quelque part. Puis là, il danse tout fou, tout le monde le regarde comme tout ce qu'il fait là. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui vient le rejoindre. Puis là, ça fait comme toute une masse, puis il y a une grosse crew qui danse avec le message central. Et ça prend comme un, dans la vidéo, c'est comme un fou. On va dire que Daniel, ici, c'est le danseur. Ça, c'est le gars avec la vision. On va accrocher une baleine puis construire des sentiers. Puis tout le monde peut le regarder puis dire, « All right, moi, je vais avoir pas là-dedans. » Comme, bonne chance. Puis là, tu vas aller le planter. Puis on t'a dit que ça n'ait pas fonctionné. Puis où est-ce que le courage dedans et c'est les gens qui vont te suivre. Les premières personnes à valider ses idées puis dire, « Tu vois, je crois qu'on peut aller chercher une baleine. Je crois qu'on peut créer des sentiers. Moi, je crois qu'on peut faire des classes extérieures. » Ça fait qu'on a une super belle occasion puis félicitations à vous autres de comme valider le danseur fou qui est Daniel pour dire, « Tu vois, tes idées sont comme cool puis je pense qu'on va s'embarquer dedans. » Pour 3000 piastres de brouettes puis 2000 piastres de penne puis de râteaux. Donc, on aurait les cadets du Grand Moncton de l'unité 306 de Dieppe qui sont 46 peut-être qui viendra une vingtaine. Bien là, les cadets viendraient nous prêter main-forte donc avec nos brouettes, nos penne, nos râteaux puis quelqu'un qui fera un don de 10 000 piastres de crush stone. On serait capable de terminer tous les sentiers puis là, j'ai besoin des petits...